Salut tout le monde, c'est Life, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre let's play sur Unity of Command à Black Turn. Ici, comme vous pouvez le voir, on est déjà sur la carte, contrairement à d'habitude, et on est en mode replay, tout simplement parce que j'avais déjà fait cette carte, et je me suis dit que c'était un peu dommage de refaire. Du coup, je vais commenter avec vous mes actions, ça permettra aussi peut-être d'avoir une partie un peu plus courte, en tout cas en termes de vider. Globalement, nous sommes sur la carte de Luga à Leningrad, où l'idée c'est Luga à Leningrad, traverser cette rivière-là, foncer sur Leningrad, l'encercler, et ici vous voyez que les objectifs sont les suivants, j'ai 10 tours, donc tour 5, avoir récupéré ce point-là, tour 6, j'ai ces deux points ici, donc un tout au sud, Demiansk, et un autre Shudovo, et puis voilà, évidemment, le dernier point ici en tour 7. Donc l'idée c'est de faire un maximum de points, comme d'habitude, et donc d'arriver à faire tout en bon tour. Globalement, ce qu'on peut voir, c'est que, oh là, je vais arrêter, c'est qu'on a un temps sec, mais par contre un terrain complexe, avec beaucoup soit de marée, de forêt à traverser, les deux, évidemment, les deux rivières qui séparent, donc progression qui va être plutôt difficile, et plutôt longue. Donc, ensuite, côté ravitaillement, c'est pas mieux non plus, côté ravitaillement, c'est pas mieux non plus, parce que, décidément, on a trois sources de ravitaillement principales, ici, celle-là, qui est de 6, donc c'est pas très long, ça va me servir un peu pour ici, mais pas grand chose. Là, celle-là, ça va être un peu le nerf de la guerre, qui va me permettre d'aller conquérir ici, les deux objectifs, c'est celle qui va faire rayonner sur 6 de chaque côté. Et là, celle-là, ça va pas grand chose, grand chose, parce que, de toute façon, là, j'ai rien, là, ça m'anime pas, et celle-là, qui est de 12, ça va être juste pour aller jusqu'à la cour, à peu près, parce que, quand on passe des zones type forêt, on perd en... on perd des points, c'est pas uniforme. Et on passe de 8 à 6, par exemple. Voilà, ou de 3 à 5, on perd 2 sur les cases, c'est compliqué, ou plus quand c'est démarré, vous pouvez le voir. Non, enfin, pareil, bref, on va pas s'étendre, On va passer à la suite. Alors, hop, l'idée, c'est que j'attaque, voilà, j'essaie d'avancer mes unités, donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord attaqué avec l'unité... Donc, cette unité-là, avec les pionniers, qui a des potes stats, pour traverser le pont, et donc, l'idée, c'est de pouvoir, tout de suite, avancer avec un char. On va en remettre en lecture, donc, voilà, j'avance, du coup, mes unités au maximum. Là, de ce côté, je vais mettre en pause. L'idée, c'est, pareil, d'essayer d'avancer le plus vite possible, le long du fleuve, enfin, derrière Volkov, pour aller prendre cet objectif-là, qui est en tour 6. Voilà, comme ça. Par contre, je vais pas aller m'embêter avec lui, pour l'instant. Je vais essayer, surtout, d'avancer tout le monde, tranquillement. Ça sert à rien d'aller perdre trop d'unité, pour l'instant, sur la ligne. Voilà, donc, j'essaye de creuser des trous. Très bien, et j'avance mon char. Donc, là, l'idée, c'est, j'allais pas avancer, essayer de forcer le passage de la rivière par ici, alors qu'ici, j'ai une opportunité de passer, même si derrière, effectivement, j'ai des marées et des bois qui peuvent m'embêter. Mais je pourrais, quand même, arriver à passer plus facilement. Pourquoi pas faire reculer les lignes ennemies. Donc, comme vous voyez, j'ai aussi pas mal d'unités d'infanterie. J'ai un peu plus de chars que d'ennemies. Infanterie, j'en ai un peu moins. J'en ai un peu moins, pareil, je pense, à un peu près. Et, donc, voilà, là, je vais essayer de voir si je peux pas récupérer ce pont-là. Les unités sont retranchés, donc c'est pas forcément toujours évident. Là, vous voyez, j'ai le fait de faire passer, peut-être, une utilité, on verra bien. Donc, en bas, côté sud, j'utilise aussi mes unités, notamment deux pionniers, pour attaquer et essayer de traverser ce pont. Voilà, on prend position de l'autre côté. L'idée, là, c'est d'utiliser les forces, enfin les forces, les éléments naturels, pour aussi que l'ennemi ne puisse pas progresser trop rapidement et me couper des lignes de ravitamien, par exemple. Là, par exemple, l'unité qui traverserait, elle n'adhérait que ici, je ferais pas trop mal côté ravitamien. Là, ici, j'avais déjà des unités qui avaient traversé le pont. Donc, c'est utiliser ces unités spécialistes pour remonter. Et, voilà, l'idée, c'est de prendre un peu cette voie-là, à travers forêt ou à travers les champs, sur l'objectif principal, et de se débrouiller qu'avec ces six unités-là contre toutes les autres. Mais, c'est des bonnes unités. Donc, la plupart ont des spécialistes attachés qui augmentent de façon drastique leur défense. Euh, leur attaque, pardon. Tout ennemi. Ah, donc, il recule, il consolide. Et l'avantage, c'est que ça me permet de faire bouger l'ennemi, de le faire reculer, notamment ici, en créant un nouveau mini-front. Donc là, vous voyez, il essaie de me prendre un revers. Ça va la percer, mais il peut pas aller bien loin. Jusqu'à là, rien de bien compliqué. Rien de dangereux. Là, il va remonter bien dans ces unités. Peut-être pas aller défendre le point, ici. Alors, à moi. Tour 2. Hop, on essaie de passer sur le pont. Alors là, le truc, c'est que je peux pas traverser tout de suite, parce qu'évidemment, il faut que je sois à côté. J'utilise l'aviation. Allez, donc, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'ai, sur cette carte, 3 bonus. Enfin, 3 actions à mettre en place. Donc, des ponts, j'en ai 2. Je peux aussi augmenter la portée d'approvisionnement. Donc, je crois que j'en ai 4. Je peux en jouer un seul partout. Donc, ça augmente d'une case la portée d'approvisionnement. D'un approvisionnement en particulier. Et l'avion que j'ai, un check-out. Vous voyez l'approvisionnement. Je peux, à partir de là, par exemple, l'augmenter de plus 1 pour l'aider. Mais, pour l'instant, je n'en ai pas forcément besoin. Par contre, j'ai l'impression que la météo... La météo ne m'arrange pas. Vous voyez qu'ici, il pleut. Et donc, ça perturbe mes lignes de rabbit time. Là, je continue la progression, là, avec mes unités de spécialistes. Qui sont plutôt efficaces. C'est vrai que, bon, j'ai de la fronterie émise qui n'est pas forcément très très costaud. Donc, hop, je progresse. Là, j'essaie quand même de ne pas rasser un peu d'eux. Juste pour éviter qu'ils reviennent mon ET derrière. Vous voyez, hop. Classique, hein. On se concentre sur une unité. Et puis, on essaie de la détruire. Progression avec, ici, le long de la ligne de chemin de fer. Ligne de chemin de fer qui sera vitale. Je vais être en pause. Voilà. Pour, donc, tout ce qui est ravitaillement. Là, vous voyez, l'effet de la pluie fait que, même si j'ai pu tout en ravitailler. Entre les forêts, et puis le sol trempé, c'est une problématique. Donc, on continue, vraiment. Et on essaie de faire en sorte qu'on puisse pas couper cette ligne-là, évidemment. Ça, je ramène cette unité, ici. Et, c'est tout pour ce toit. Donc, l'ennemi. J'essaie de ramener un petit peu cette troupe, de recréer une sorte de petit front. de me bloquer. C'est tout à fait normal et logique. Il faut que je me méfie, là. Que je ne me fasse pas, peut-être, entourer, regrouper mes unités, là. On va couper la ligne de ravitaillement de ce côté-là. Donc, j'avance. Voilà, j'essaie avec cette unité, un peu derrière, de nettoyer les éléments perturbateurs. Et, là, je vais essayer de faire la jonction. La jonction au niveau du ravitaillement. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai plus du tout de ravitaillement sur toutes ces hexagones-là, pardon. Alors qu'il me reste encore trois pour aller à l'objectif. Ici, du coup, l'idée, c'est de pouvoir utiliser, là, je suis à trois, donc, ça ferait un, de pouvoir refaire un petit peu de ligne. Ici, pourquoi pas essayer de faire en sorte que, aussi, je puisse, en fait, il faudrait que je récupère à nouveau, là, ces hexagones, pour pouvoir rétablir tout le ravitaillement. Donc, c'est pour ça, j'essaye de faire le ménage avec ce que je peux. Ces unités-là, au prochain tour, ne pourront plus se battre. C'est très embêtant. Donc, on va essayer de faire une jonction. Voilà, on nettoie. Et, on essaie de consolider. Donc, là, vous voyez, j'ai utilisé plus un en... en range, donc, en distance. Ce qui fait que, là, j'ai déjà un petit peu moins de zones non couvertes. Mais, surtout, grâce à ma progression, j'ai pu rétablir la ligne de ravitaillement, ici. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est en train de progresser, de continuer. Je peux le faire qu'une fois par tour, ça. Je ne peux pas le faire plusieurs fois, mais si, ça serait bien que je le fasse d'autres fois. Comme vous le voyez ici, je n'ai plus de ravitaillement. Et, pourtant, il me reste encore... J'ai 4 hexagones sur un vitalement. Parce que ça va être compliqué pour avoir des troupes efficaces, là. Dans ce cas, dans l'état actuel des choses. Et, vous voyez, là, au prochain tour, je ne peux plus attaquer. Pourtant, c'est dommage, parce que là, il n'y a plus personne. Je pourrais capturer le point, directement, mais je n'ai pas assez de points de mouvement. Du coup, là, je vais me retrouver avec des forces additionnelles, ici. Ça va être plutôt assez pénible. Donc, là, je répare le pont. On verra bien sur quoi ça peut me servir. Mais ça pourra toujours permettre de faire des cannes un peu des unités ennemies. Et d'alléger la pression sur la colonne, ici. Voilà, on va essayer de se débarrasser de tout ce qu'on peut. Et notamment des traînards, parce qu'ils peuvent être pénibles. Pour aller in vers l'évitaillement. Voilà, hop, impeccable avion. Et, voilà pour ce tour-ci. De mon côté, comme vous le voyez, le principal problème, c'est le ravitaillement, ici. Là, ça devrait être à peu près bon. Mais ici, j'ai, en plus, pas la chance de pouvoir capturer cet objectif, ce tour-ci. Or, j'ai des renforts amis qui vont arriver et qui sont relativement costauds. Vous voyez, voilà, il vient de capturer le point. Là, comme je le disais, il y a des portes des unités pour stopper l'avancée de mon petit corps d'armée, ici, on va dire. Ce qui permettra peut-être d'être contourné avec les chars. Là, c'est vrai que ce n'est pas forcément très bon pour moi, à cette fin de tour-là, pardon. Attends deux secondes, on continue. Donc, ce n'est pas forcément très très bon pour moi. Parce que j'ai déjà cette unité-là qui était ici, qui est devenue inactive. Donc, du coup, il faut que je la ramène sur les zones couvertes par ravitaillement. Là, je n'ai plus qu'une seule unité, ici, qui, en plus, va devenir aussi prochain tour inefficace. Là, j'ai aussi un problème de ravitaillement, ici. J'ai des unités ennemies qui font des petites incursions qui m'embêtent. Là, j'ai quand même un petit peu encore d'infanterie aux alentours. Bon, je pense qu'avec le char, je vais pouvoir m'en débarrasser de pas mal. Mais par contre, j'ai réussi à peut-être pouvoir faire une petite ouverture du côté est, on peut le voir ici. Donc, pourquoi pas ? Encore là-bas, je suis assez confiant. Là, je me dis que c'est embêtant, je n'ai plus grand-chose. J'ai trois unités comme celle-là et il va falloir que je les fasse remonter, redescendre, selon le ravitaillement. Ici, ça va devenir aussi peut-être plus compliqué parce que, s'ils continuent à fermer la poche, je vais me retrouver sans ravitaillement pour mes unités-là, qui, en plus, n'ont pas avancé. Elles n'ont pas bougé pour l'instant. Voilà, donc vraiment, c'est des soucis de ravitaillement. Et là, il faut que je récupère cette hexagone-là et tout ira mieux. Et là, peut-être qu'il faudrait que j'arrive à faire, vous voyez, une ligne plus droite. Parce que là, c'est une source à 8. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il passerait comme ça. D'autant plus que je viens d'augmenter d'à 1 et j'ai encore deux fois de mémoire. Allez, on va regarder ça. Et du coup, c'est ce que je fais. J'utilise ce qu'il me reste d'infanterie pour essayer d'augmenter un maximum. Leur ravitaillement. Costaud les traînards. Vous voyez, là, du coup, j'ai quand même récupéré un petit peu plus. Mais c'est à cause des forêts, ce n'est pas encore assez. On avance. Et on essaie surtout de, là, l'idée, c'est d'affaiblir l'ennemi au maximum. On a bien, overrun, donc c'est très bien. Je peux réutiliser mon char. Bon, ça, ça va bien. Là, couper les lignes du ravitaillement. Bon, je coupe pas grand-chose, mais bon, en tout cas, j'essaie. Voilà, j'essaie de rétablir. Voilà, un peu de l'approvisionnement. Ça va que l'infanterie ennemie est vraiment pas de très bonne qualité, parce que ça permet d'attaquer plus efficacement avec ces quelques troupes qui a le poule-cous ou de très bonne qualité. Là, la principale difficulté, c'est surtout essayer de ne pas perdre l'approvisionnement. Je suis encore bon, mais il ne faudrait pas que ce mince corridor, la semence couloir, devienne pris par l'ennemi, sinon ça va devenir compliqué. Là, j'ai toujours ces mêmes problématiques, et tout en sachant qu'on est au tour 4, et que c'est dans deux tours. Donc ça va, c'est celui-là qu'il faut que j'ai au prochain tour. Là, j'ai l'approvisionnement sans problème, grâce à cette ligne de chemin de fer que j'essaie de tenir d'une main de fer. Alors l'ennemi, il faudrait peut-être s'il me couper l'approvisionnement là, certainement. Ouais, voilà, il coupe l'approvisionnement, c'est logique. Là aussi, il essaye de couper, bon, c'est pas grave, de toute façon, l'intérêt pour moi, c'était surtout de maintenir ce corridor ici, et pas ici. Donc là, j'ai encore augmenté la taille. Donc, là, j'ai cette unité-là, il faudrait peut-être que j'arrive à me débarrasser quand même, mais là, du coup, cet axe, ce nouveau front, de ce côté, me permet de titiller un petit peu les unités, notamment celle-ci. et je peux l'attaquer, vous voyez, avec quatre autres unités. C'est plutôt assez pratique. En plus, là, ça va quand même de refaire du ravitaillement. Voilà, vous voyez, c'est assez bon. On va faire passer. Normalement, avec le char, on est bon. Donc, cet objectif est fait en temps et en temps. Donc là, du coup, maintenant, ce qu'il faut, c'est quand même que j'arrive à aller ici, assez vite, en deux. En deux tours, on a un tour. Deux tours. Donc, utiliser tout simplement mes trois chars pour avancer, peut-être pourquoi pas contourner, utiliser le fait que j'ai un peu de temps pour avoir une force de frappe considérable ici, enfin, considérable assez forte, d'autant plus que cette unité-là ne se repliera pas à cause du spécialiste NKVD et du plus. Elle est dans un coin. Donc, je suis vraiment obligé de la détruire complètement. Je ne peux pas avoir un coup de bol. Là, plus problématique, toujours ce problème de ravitaillement. j'ai plus que deux unités qui sont à peu près à full. Ça l'a un peu abîmée et j'ai encore de l'infanterie ennemi, heureusement, de piètre qualité. Là, l'infanterie ennemi ne pourra plus attaquer. Elle n'a plus de supply, donc elle n'a plus de ressources, de ravitaillement et je pourrai renforcer tranquillou, je pense, en bas. Allez, on nettoie les dernières unités. Voilà. On utilise l'overrun pour faire le ménage. On commence à avancer un petit peu. Très bien. Je vais essayer. Voilà. J'ai désolué l'aviation cette fois-ci. Et voilà, capturé. Très bien. Vous voyez, les troupes se replient. Du coup, c'est plus facile de capturer les villes. Et heureusement, parce que là, de toute façon, j'ai agrandi au maximum encore la partie de ravitaillement, mais cette unité-là sera pas ravitaillée. là, je sais de nettoyer les 4 derniers trucs qui restent aussi. Et je pourrai assurer le temps que je peux. Quelques pertes, mais rien de méchant pour l'instant. Voilà, hop, on essaie de faire le ménage. L'overrun, ceux des unités, effectivement, qui sont assez moisies, ça permet de faire, des fois, des moisies qui sont très affaiblies. Ça permet de faire un peu le nettoyage. Le collier, là, du coup, je suis pas trop en position de difficulté. Il y a quelques unités, mais celle-là, qui a plus de points, c'est pas grand-chose. Non, là, il faudra voir si j'arrive à accélérer le pas. C'est un tour 5. Et Elia a déjà terminé, parce que je pense qu'elle a la plus grande option. Hop. Voilà, on essaie de faire le maximum de ménage avant que je sois en rupture de ravitaillement, de ce côté-là. D'ailleurs, est-ce que là, ça n'a pas mis de remettre... Pardon. Est-ce que ça n'a pas mis de remettre le ravitaillement ? Non, vous ne voyez pas encore. Et en plus, je crois qu'il pleut ici, donc ça ne veut pas aider. Ouais, la pluie s'est déplacée, ce qui n'est évidemment n'aide pas du tout. Mes conditions météo ne sont vraiment pas très bonnes. Elles ne sont pas à mon avantage. Et là, cette unité ne peut plus se battre et elle n'a plus que deux points de puissance, on va dire, entre guillemets. On essaie de se nettoyer un maximum d'unités. Et là, c'est bien ce que je peux attaquer directement la unité de KVD là-haut. Avec les chars qui font quand même pas mal de dégâts. Ah, je me méfie. Je l'ai toujours évité dessus, je n'ai pas envie de la reperdre. Hop. Voilà, on a vraiment abaissé au maximum ici. Il n'y a pas bon chose. Là, j'ai augmenté la portée de ravitaillement la buff tout à l'heure. Donc, je suis passé à 9. Et voilà, ici, à toute heure-bas, j'ai augmenté aussi un petit peu. Donc, il me manque encore un peu de distance. Mais ça la fera. Et là, en fait, j'ai fait une petite erreur, une boulette, qui est de laisser cette unité-là. Ce qui est très, 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 très dangereux et très idiot. Heureusement. Je m'en sors avec... Je m'en sors bien. Mais c'était très, très bête, de ma part. En fait, j'aurais dû switcher mais tu dis que t'es plus forte ici. En cas d'attaque, chose que je vais m'empresser de faire maintenant parce que c'est vrai que j'ai eu très, très peur de perdre l'objectif sur une idiotie. Et là, bon, ça devrait être bon. Je devrais pouvoir m'en sortir sans aucun problème. Là, comme vous pouvez le voir aussi, je vais rétablir l'avitaillement grâce à la ligne de chemin de fer qui est d'ici et qui permet, voilà, de... Je ne sais pas si j'arrivais à aller ici. Si jamais, ça ferait la continuité. Mais en tout cas, en ayant cet hexagone-là, ça me permet d'avoir l'avitaillement jusqu'ici. Ici, toujours pas. Et... parce que je pense pas que j'y arrive. On va juste essayer de faire le ménage avec les dernières unités qui peuvent encore se battre et puis les autres, on les laissera où elles sont. Hop, cette fois-ci, on utilise bien l'aviation. On va en se faire au maximum. Et... Et puis, ben voilà. Tout simplement, on a capturé le dernier objectif et donc, c'est une belle victoire. Encore, à nouveau, donc, à Parfait. Parfaite, pardon. Je suis assez content de moi. Bon, une fois, il faut bien me donner m'envoyer quelques fleurs. Non, parce que vous savez qu'à un moment, je pensais que c'était un peu mal parti. Notamment, quand j'avais un problème d'approvisionnement ici et que l'ennemi a ramené ses unités sous cet objectif. Au final, j'ai quand même eu deux... un peu de chance de ne pas perdre l'objectif en cours de route, de pouvoir aussi avoir des unités de bonne qualité qui font vraiment la différence même par rapport à des unités spécialistes ou retranchées. Mes chars se sont bien comportés, se sont bien battus, mes petits Panzers, et voilà, globalement, c'est vrai que là, on voit très bien que l'efficacité des unités d'infanterie, notamment que les spécialistes, ont vraiment pesé dans la balance et là, même si l'ennemi était bien supérieure en nombre avec juste six unités, j'ai réussi à passer et à gérer tout ça, même avec des problématiques d'approvisionnement complexe et de la pluie, enfin, un contexte assez embêtant. Bref, une victoire bien sympathique et j'en suis content. Voilà, comme d'habitude, laissez des petits commentaires si vous avez des questions ou des suggestions et je vous dis à très vite pour la suite de ce let's play en espérant que la chance me souille à nouveau et que mes talents cachés de stratège se révèlent à nouveau on va dire bien heureux ou positifs. Allez, à très vite, salut tout le monde, ciao !